L'actualité est vraiment cool en ce moment et il y a de quoi avoir les radars en mode « Alerte, qu'est-ce qu'il se passe ? » Surtout du côté de Bandai Mnanko, puisque la firme annonce sa présence à l'appareil Games Week. Et au-delà de ça, il va y avoir un événement centré sur l'univers Dragon Ball. Cette semaine, bien évidemment, l'éditeur va se placer. Placer pour dévoiler quoi ? Du contenu pour Kakarot, du contenu pour les jeux mobiles, ou peut-être le nouveau Budokai Tenkaichi ? Affaire à suivre cette semaine. Bref, salut à tous. Marty, vous me connaissez maintenant. Morning News, on vous accompagne le matin. Vous buvez votre café, vous préparez vos affaires, vous êtes dans le bus ou dans la voiture. Nous, on vous expose l'actualité bouillante du moment. Et au programme du jour, on a donc du Bandai Mnanko. Le nom du prochain gros jeu, Dragon Ball, a été déposé. On va faire un point sur les rumeurs entourant le PlayStation Plus. On a un bon plan Street Fighter VI, le jeu de combat ne pas louper en ce moment. The Last of Us, il y a de la boulette dans les parages. Et on termine avec, très brièvement, notre preview de Super Mario Bros. Wonder. Oui, on y a joué. Bref, on passe la seconde. Allez, on commence ici en douceur avec Bandai Mnanko, le nom du prochain jeu Dragon Ball déposé. Lorsqu'il ne s'agit pas de revendeurs ou d'insiders, ce sont bien souvent les éditeurs eux-mêmes qui font indirectement fuiter leur prochain jeu en les enregistrant auprès des organismes de classification de longs mois avant leur officialisation. Le mois dernier, Bandai Mnanko déposait ainsi tout un tas de noms, dont le sous-titre de Spy Anya Opération Memories, qui a été officialisé quelques jours plus tard. Eh bien, il a remis ça du côté de l'United States Patient Trade Maker Office. Avec un intitulé qui parlera de suite aux fans de la licence Dragon Ball, notez que le lien source nécessite de revenir à l'accueil et d'effectuer par soi-même la recherche. C'est pourquoi en voici une capture. On a fait une capture. C'est donc Sparking Zero qui a été déposé le 26 septembre dernier par Bandai Mnanko pour un jeu vidéo. Alors oui, on ne va pas se prendre la tête pour ceux qui ne savent pas cette information. Budokai Tenkaichi, c'est le nom en Occident. Sparking, c'est le nom au Japon. Donc évidemment, je pense que Bandai ne va pas se prendre la tête. Il ne va pas vraiment appeler ça Budokai Tenkaichi 4. Je pense qu'ils vont appeler ça Sparking Zero. Que ce soit dans le monde entier, ce sera le même nom. Ils vont homologiser tout ça tranquillement. Donc oui, nous avons sans doute là le nom du prochain jeu Budokai Tenkaichi officialisé en mars dernier. Le jeu a été officialisé, ça a étudié tout le monde. Qui ferait donc suite à Sparking, alors à Sparking Météor. Là où cela nous semble étrange, c'est que ce dépôt a été effectué aux Etats-Unis, comme en France et dans le reste de l'Europe. Nous nous attendons plus à ce qu'il s'agisse d'un Budokai Tenkaichi 4, ou plutôt Budokai Tenkaichi Zero. Pour rester dans l'esprit du coup du nom. Pour surfer sur la nostalgie, mais peut-être que Bandai Minonko a décidé d'unifier ses sous-titres, et d'enfin nous donner le même qu'au Japon. C'est un compte, puisque les joueurs de l'archipel ont donc eu droit toutes ces dernières à l'intituler en anglais, alors que c'est le nôtre étant japonais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Au Japon, on a Sparking, du coup, c'est en anglais. En Occident, c'est Budokai Tenkaichi, c'est du japonais. Alors là, le cerveau complètement déconnecté. En revanche, un changement pour Sparking Zero mondialement pourrait également être tentative. Donc, il ne reste désormais plus qu'à patienter avant une annonce de l'éditeur qui pourrait pourquoi pas se venir d'ici la fin d'année au Game Awards, ou à la Jump Festa. Oui, oui, ça peut être intéressant. Je pense qu'il y aura quelque chose durant la Jump Festa, pas forcément au Game Awards. Deux rendez-vous propices aux révélations. Mais cependant, cependant, comme le précise Alexandre, nous pourrions peut-être l'entendre parler dès cette semaine durant la New York Comic Con, puisqu'un panel Dragon Ball va être organisé. Et là, c'est un peu plus... Oui, un Bandai, je pense, va se positionner à ce moment-là. Il y a un dépôt de nom d'un jeu attendu. Quelques jours avant le panel, je pense qu'on y est. Je pense qu'on y est. Pas besoin d'attendre la fin d'année. Je pense qu'on y est. Donc voilà, on va rester à l'écoute. Putain, 23 balles, le cacarote, c'est tout ? 23 balles. 23 balles et t'as la version PS5 en plus. Bon, bref. Xbox Series, ça y est, il y a eu le patch ou pas ? Oui, il y a eu la mise à jour. Ils ont l'a mis du temps. Rumeur sur le PS5 Plus Extra et Premium, une partie des ajouts pour octobre 2023 en fuite, placés sur le signe de l'horreur. En même temps, Halloween approche. Et c'est Bilbil Kuhn. Bilbil Kuhn. On le connaît, il y a D-Labs qui, à chaque fois, dévoile tout ça. Donc, on peut prendre cette information comme vrai. À chaque fois, il ne dit pas de bêtises. Il ne dit pas de bêtises. Donc, du coup, on a quoi ? On a du Gotham Knights. On a The Dark Pictures Anthology. On a Disco Elysium. On a du Phare. On a du Gungrave. On a du Elite Dangerous. On a du Dead Island. et Alien Isolation. Bref, de très bons jeux pour passer Halloween tranquillement à sa maison. Tranquillement, non ? On a l'esprit un peu retourné quand ça fait un peu peur. Mais, il y a de quoi s'éclater. Il y a grave de quoi s'éclater. On est d'accord. Donc, voilà. Mais moi, ce que je vous conseille surtout, c'est le jeu disponible pour tout le monde. C'est Callisto Protocol. Je l'ai téléchargé. Je l'ai téléchargé. J'ai hâte de me poser. J'en ai marre de faire des tests. J'en ai marre de faire des tests. J'en ai marre de taper des tests. Là, je veux me poser et jouer à Callisto Protocol. Vivement la fin d'année. Bon plan. Street Fighter VI en promotion. Alors, ça, c'est le jeu de combat de la mort qui tue en ce moment qu'il ne faut absolument pas l'OP tellement il déglingue. C'est un petit mode aventure très sympathique. Mais c'est surtout le gameplay qui est hyper nerveux. Bref, vous l'avez à 45 balles au lieu de 70 sur Amazon. 35% de réduction. Je ne crache pas dessus. même si je l'ai payé plein pot. Je suis désolé. Quand tu es fan de Street, si le gameplay est bon, si machin, ça finit à la maison. Ça sort, ça finit à la maison. C'est logique. Bref, pour ceux qui ont patienté 45 balles, franchement, ça le fait. Pour un jeu comme ça, ça le fait. The Last of Us, une boulette qui confirme le prochain jeu de Naughty Dog. Ouh, le gros point d'interrogation. Naughty Dog a sorti The Last of Us Part 2 en 2020. Alors que, alors sur PS4, la PS5 n'étant pas encore lancée à ce moment-là, depuis, le titre a eu droit à un patch. Mais surtout, les développeurs ont sorti The Last of Us Part 1, sorte de remake remaster, plus un remaster, du premier volet sur PlayStation 5. Mais visiblement, le studio a le même plan pour le second volet. Alors, Marc est le leader outsource artiste chez Naughty Dog et vient peut-être de faire une grosse boulette sur son compte LinkedIn. et, en effet, indiqué dans son profil être responsable sur la perfection de la production de tous les actifs, blablabla, 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 blablabla. Deux titres emblématiques, à savoir The Last of Us Part 1 mais j'ai relancé le jeu, il a beau être magnifique, j'avoue que les arrière-plans, c'est un peu baveux, c'est un peu flou. Voilà. Donc, une version remaster avec des paramètres qui te permet d'avoir une image plus fine, plus soignée, moi, je ne dis pas non. Sincèrement, je ne dis pas non. Au contraire, je suis preneur. On n'est pas sur un remake, on est sur un remaster, donc c'est du lissage total. Et en même temps, ne soyons pas bêtes, le jeu arrivera sur PC. Le jeu arrivera sur PC, évidemment. Sony sort ses jeux maintenant sur PC, donc bon, une pierre de coup. PC, on fait la version et de l'autre côté, remaster, on te sort le patch. Moi, je dis oui. Franchement, je dis oui. Bref, je suis chaud, je suis clairement chaud de refaire ce jeu-là mais avec une image nickel. Et je vous le dis, quand j'ai fait le test de The Last of Us Part 1, tellement l'histoire est cool et prenante, je m'étais dit, vas-y, je lance le 2, mais l'image est tellement moins nette que j'ai arrêté au final. C'est bête. Pourtant, le jeu est magnifique encore une fois sur PS4, je suis désolé, il est incroyablement beau, c'est une tuerie, mais quand tu passes d'une image fine, 4K, machin, etc., maintenant, j'ai du mal. J'ai du mal. C'est ça quand tu passes la next gen. T'as du mal à revenir en arrière des fois. Des fois, des fois, attention. Je joue encore Metal Gear Solid 1. Preview Super Mario Wonder, alors, de la magie dans la Switch. Ce jeu, c'est un petit bonbon. Un petit bonbon à sucer à Noël tellement il est magnifique. Ça, c'est le jeu qui va finir sur tous les sapins. Sous tous les sapins. Sapin de Noël, Switch, Mario Wonder. C'est obligé. C'est obligé. Voilà. Bon, on vous livrera nos impressions complètes plus tard. Mais là, notre première approche, elle est juste. C'est des frissons, c'est des idées de génie. On vous laisse lire tranquillement la preview. On va aller directement à la conclusion. Nos premières impressions, vivement. Si on peut mettre un peu vivement plus plus. Le problème des Super Mario Bros, c'est que nous avons l'impression de voir toujours le même jeu, mais avec de nouveaux pouvoirs pour essayer d'amuser un minimum le joueur. Moi, c'est ce que je ressens avec les Mario. C'est pour ça que j'ai lâché un peu les Mario 2D parce que j'avais toujours cette sensation de voir exactement les mêmes niveaux, de voir exactement les mêmes choses. Allez, on te met un pouvoir, tu peux tournoyer, mais c'est toujours la même chose. Et quand ils ont sorti Mario Maker, franchement, je trouve que Nintendo a eu une idée de génie de sortir un outil de développement au grand public pour concevoir son propre Mario. Et au final, c'est un Mario 2D infini. Ce que j'entends par là, tu as des niveaux à l'infini et tu peux t'éclater à l'infini. Donc, je m'étais dit un Mario 2D, ils ne peuvent pas renouveler le truc, ce n'est pas possible. Et au final, avec Wander, on est parti dans un délire complètement what the fuck avec un univers tellement ouf que je... comment vous expliquez ? Oui, mais je suis tellement émotif. Ils ont su me remettre dans le bain des Super Mario Bros. Les Mario Makers, c'est génial. Franchement, c'est une idée de feu. Mais là, les Super Mario Bros, pour moi, c'était en mode c'est bon, stand-by, ils ne peuvent plus rien faire. Mais franchement, les idées de dingue, level design et compagnie, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Nintendo bouscule les mœurs de la franchise en apportant de véritables nouveautés ébouriffantes, déroutantes et drôles dans notre progression. Moi, généralement, quand je joue un Mario, je trace. Je trace. Le but, c'est de choper le drapeau. Mario Bros 2D, c'est ça pour moi. Le but, c'est de choper le drapeau. Tu prends des pièces, t'es content, t'as des vies. Mais là, durant ton parcours, t'as des phases complètement déjantées qui ne sont pas habituellement dans les Mario et t'es obligé de les faire et c'est trop bien. C'est trop bien. C'est des espèces de mini-jeux, défis, machin, etc. que tu dois réaliser pour choper des graines et progresser dans ton aventure, ce que je précise dans la preview. Et franchement, tu t'accroches sur ta manette. Oh mais c'est trop bien. Cette idée, elle est dingue. Franchement, c'est bien pensé. A chaque fois, tu te dis des trucs comme ça. C'est ouf. C'est ouf. Pour le moment, les quelques minutes passées avec Super Mario Bros. Wonder ont su nous convaincre. Impossible de lâcher la manette tellement l'expérience est prenante. Une pure merveille. Franchement, les quelques heures passées avec ce jeu, mais je ne voulais pas lâcher la suite. Je ne voulais pas lâcher la suite. Donc, laissez-nous le temps de terminer. Peut-être que c'est une bouse au final. Parce que oui, je tiens à le rappeler, chez nous, on termine les jeux et après, on vous fait le test. Même si l'embargo, il est tombé et que tout le monde a balancé le test. Non, nous, si on n'a pas terminé le jeu, on ne vous balance pas le test. Donc, on va aller au bout des choses. On va y aller et après, on vous livrera nos impressions définitives. Peut-être qu'au final, le jeu ne dure qu'une heure et que c'est nul. On ne sait rien, tu vois, des trucs comme ça. Mais on verra ça plus tard. Mais pour le moment, pour le moment, on s'est pris des petites claques tiens, des revers et tout dans la tête parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Et je ne pensais pas, je ne pensais pas. Quand j'avais vu la présentation, je m'étais dit ouais, sans plus, sans plus. Franchement, oui, il se transforme en éléphant, ok, il y a des tuyaux qui se tordent, ok, mais en fait, c'est fantastique. C'est fantastique. Bon allez, j'arrête, j'arrête que des éloges avec Mario, j'arrête. Mais bon, ils ont su reconquérir mon cœur, Nintendo. Vous êtes des rois avec une console de merde. Je suis désolé, la suite, c'est une console de merde aujourd'hui. Vous êtes des rois, vous avez su me retourner le cerveau. Bravo. Alors, si un jour, vous nous sortez une console digne de ce nom qui permet de faire du 4K, Ray Tracing, machin, tout ça, mais les Zelda, les Mario et tout, ça va être quoi ? Ça va être du Pompel Up. Ça va être la folie. Allez, j'arrête, j'arrête. Soyez patient. Voilà, pour notre test final. Et puis, comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Le pouce bleu, ça nous aide pour le référencement. L'abonnement accompagné de la cloche, ça c'est pour rien ne louper. Des vidéos étaient live sur la chaîne du Gamershiel.com et puis moi, je vous donne rendez-vous demain pour un tout nouveau Morning News. Allez, des bisous, à demain et bon courage si vous posez.